Musique Lecture du livre du prophète Jérémie Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenue en ta présence, pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Musique Sauve-moi mon Dieu par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples et en chemin il leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu ? » Elle répondit « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent « Nous le pouvons. » Il leur dit « Ma coupe, vous la boirez. » Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les dix autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit « Parole de Sainte Faustine, donnez sa vie pour la multitude. » Ô amour éternel, je désire que toutes les âmes que tu as créées te connaissent. Je désirerais devenir prêtre. Je parlerais sans cesse de ta miséricorde aux âmes pécheresses plongées dans le désespoir. Je désirerais être missionnaire et porter la lumière de la foi dans les pays sauvages pour te faire connaître des âmes et immoler pour elles. Mourir martyr comme tu es mort pour moi et pour elles. Ô Jésus, je sais parfaitement bien que je peux être prêtre, missionnaire, prédicateur, que je peux mourir martyr en m'anéantissant totalement et en renonçant complètement à moi-même pour l'amour de toi, Jésus, et pour celui des âmes immortelles. Ô mon Jésus, mon seul espoir, je te remercie pour ce livre que tu as ouvert aux yeux de mon âme. Ce livre, c'est ta passion que tu as endurée par amour pour moi. Dans ce livre, j'ai appris comment aimer Dieu et les âmes. Dans ce livre, sont renfermées pour nous des trésors inépuisables. Ô Jésus, combien peu d'âmes te comprennent dans ton martyr d'amour. Ô qu'il est grand le feu du plus pur amour qui brûle dans ton sacré cœur. Heureuse l'âme qui a compris l'amour du cœur de Jésus. C'est mon plus grand désir que les âmes sachent que tu es leur bonheur éternel, qu'elles croient en ta bonté et glorifient ton infini miséricorde. Miséricorde Votre émission priante chaque jour de carrière Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler des dangers des guérisseurs, magnétiseurs et autres pratiques. La phrase du jour, elle est extraite du Deuteronome chapitre 18, verset 10. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Nous avons peut-être même chacun de nous eu la tentation, ou l'avons même fait, d'aller voir un guérisseur, un magnétiseur. On parle beaucoup d'énergie, de magnétisme, de guérison par cet intermédiaire. Je voulais aujourd'hui faire un éclairage pour prévenir des dangers. On parle souvent du bénéfice, mais pas beaucoup des dangers. C'est une tentation que nous pouvons avoir chacun de nous d'aller voir un magnétiseur ou un guérisseur quand nous sommes malades, quand nous avons des soucis. Mais la tentation, ça fait aussi mémoire de la tentation que le Christ a eue au désert. Le diable lui propose du pain parce qu'il a faim. C'est bien en soi. Il lui propose de lui donner tout le royaume. C'est bien en soi. Les guérisseurs, magnétiseurs, vous proposent la guérison. C'est bien en soi. Ce n'est pas ça qui pose souci. C'est d'où vient leur pouvoir. Le diable qui tente le Christ a son pouvoir, non pas de Dieu, mais de lui. Pourquoi le Christ refuse ? C'est pour ne pas être asservi au mal. Nous pouvons entendre là déjà quelque chose de cette tentation. Beaucoup nous disent, mais c'est bien puisqu'en fait on est guéri. Oui, mais le Christ aurait pu avoir du pain et il aurait pu eu faim. Et pourquoi il dit non ? Vous voyez, il faut aller plus loin. Il faut s'interroger. Quelle est la contrepartie ? Qu'est-ce qu'on me demande en échange ? Cette contrepartie, elle existe. Le Christ, le Seigneur, était le plus grand thomaturge. Thomaturge, ça veut dire faire des miracles. Quand on va voir des guérisseurs, quand on va voir des personnes dans les sciences occultes, c'est un peu comme des miracles, on cherche le miracle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la tentation racontée que le Seigneur a vécu, nous montre, nous montre que le démon est là pour nous apporter du bien, de ce que l'on aimerait, répondre peut-être même à notre désir. Mais si le Seigneur refuse de le suivre, c'est que c'est un chemin de perdition. Il est venu pour nous sauver et il nous montre que c'est un chemin de perdition. Nous devons comprendre que nous avons un corps, nous avons un cœur, nous avons un esprit, nous avons une intelligence et nous avons une âme. Et quand le Seigneur vient pour nous sauver, lui le plus grand thomaturge, il nous guérit, mais il nous dit aussi, ta foi t'a sauvé. Eh bien, considérons la guérison par les guérisseurs comme une guérison, mais pas comme un salut. Cette guérison que nous acceptons, que nous même désirons, voulons, c'est une porte ouverte dans notre âme qui est voilée du coup, où il y a des conséquences. Et il y a des témoignages de personnes, notamment Sœur Emmanuel à Medjugorje où un guérisseur qui récemment, dans Famille Chrétienne, parlait de justement, c'était guérisseur de cette génération catholique, pratiquant, ça ne posait aucun souci pour eux. Sauf que le jour où ce monsieur a voulu faire une préparation au mariage, le prêtre lui a dit, mais il y a un souci. Et pour lui, non. Il était quand même très perturbé par cette réponse du prêtre, et donc il va, il rentre chez lui, et il dit à sa femme, il y a quand même un souci pour la préparation au mariage, parce que le prêtre, il a l'air de dire que ce que je fais, et pourtant, je guéris des gens, enfin vraiment, je suis au service du bien. Il dit, oui, qu'il y a un souci. Et sa femme lui répond, non mais, attends, il est fermé ce prêtre-là, il est dans son monde, quoi. Mais lui, quand même, il est touché, et il ouvre la Bible, et il tombe sur, justement, le Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Et là, c'est une révélation pour lui. Une révélation, mais pendant deux ans. Pendant deux ans. Il est accompagné par un prêtre pour sortir de cet engrenage, de ces, il avait des dépressions, il était vraiment très très mal. Il a mis deux ans à pouvoir s'extraire. Donc vous voyez, c'est, il y a des conséquences. On ne peut pas les saisir, on ne peut pas forcément les percevoir, mais ce choix délibéré de faire, d'avoir recours à des guérisseurs, c'est s'exposer, c'est peut-être aussi ouvrir une porte qu'on n'aurait pas ouverte. On ne peut plus se protéger. Voilà, donc, la prière nous aide à nous protéger de ces tentations. Ayons confiance dans le Seigneur. lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Je vous propose cette prière du jour. Seigneur, toi qui es vie, toi qui es source de vie, je te demande de m'aider à m'éloigner de toute tentation d'avoir recours à des pratiques occultes. Pour l'engagement du jour, je vous invite à discerner si vous avez eu un jour recours à ce genre de pratiques occultes. Allez rencontrer un prêtre qui vous accompagnera et discernera avec vous sur ce qu'il convient de faire. Dans la confiance, bon carême. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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